Je suis très heureux aujourd'hui, on est le 13 septembre 2018, c'est un grand jour puisque Investissement Locatif vient aujourd'hui de signer l'acquisition de ses bureaux. C'est un immeuble, un immeuble de rapport à Melun, c'est dans le département du 77. On opère beaucoup d'opérations pour nos clients dans cette zone-là. Je suis vraiment très heureux, comme vous pouvez le voir juste au-dessus de moi, c'est le jour où aujourd'hui on récupère les clés de cette boutique. Je vais vous y emmener, on vient de finir le rendez-vous du notaire. Peut-être qu'on vous mettra une ou deux photos pour que vous puissiez voir. On n'a pas eu la possibilité malheureusement de filmer à l'intérieur, je voulais vraiment vous emmener en immersion. Je suis très heureux puisque je vais pouvoir vous présenter avant travaux cette boutique. Vous allez pouvoir découvrir les bureaux et je vous les montrerai dans plusieurs mois quand on aura mis l'enceine complètement refait. On va pouvoir accueillir physiquement nos clients qui sont potentiellement de la région et qui veulent investir au travers de nos services. Et tous ceux qui ne sont pas de la région mais qui viennent souvent visiter l'immeuble, on pourra en même temps les recevoir puisque vraiment on avait déjà une équipe qui était présente. Mais là, on a acheté les murs. Donc, on va pouvoir vraiment s'installer encore mieux de façon encore plus pérenne. Dans la boutique, on va avoir quatre personnes qui vont donc accompagner quotidiennement nos clients puisqu'on a deux chasseurs immobiliers sur cette zone. On a un architecte à temps plein qui suit les projets de nos clients et une personne en charge de la location et gestion des biens que vont acquérir nos clients et ceux que nos clients ont déjà acquis dans cette zone-là. Et donc, ça va nous permettre de les accompagner vraiment quotidiennement, tous les jours. Je vous emmène visiter cette boutique ensemble. Suivez-moi, c'est parti, on y va ! Merci de m'avoir suivi. On s'est dirigé depuis le notaire jusqu'à l'immeuble. C'est plutôt très, très, très bien situé parce qu'on va vous faire un petit balayage. On est dans une rue commerçante, dans une des rues commerçantes à Melun. Comme vous l'avez vu dernièrement, on est juste en face de la boutique Orange. Donc, il y a du trafic, ça inspire confiance. Donc, c'est plutôt bien parce que généralement, quand vous avez des très grosses enseignes qui s'installent, ça veut dire que c'est dynamique. Donc, c'est très bien de se mettre très, très proche. On a SFR, pareil, on va faire un petit balayage. On a juste SFR qui est là. On a un Yves Rocher. On a un Jules. On a le Subway. Il y a Kamaïeu juste derrière. Donc, on est vraiment dans une rue très commerçante à Melun, même si on reste bien entendu dans une ville secondaire. Mais le but, c'est quand même d'être dans la rue dynamique. On a souhaité, comme on l'a fait à Paris, comme on l'a fait à Lyon, avoir une boutique sur rue pour vraiment avoir de la visibilité. Et donc, du coup, on va vous faire un petit balayage. On a acheté tout l'immeuble. C'est celui qui va de l'extrémité ici, jaune, jusqu'à la boutique également Drôle de Dame, qui est juste ici, là où est la boutique de vêtements. Elle va encore exercer pendant trois mois. À l'heure où on tourne cette vidéo, on vient d'être propriétaire. On est mi-septembre 2018. Fin septembre 2018, elle va avoir fini d'exercer. Donc, on va récupérer cette première boutique. On va pouvoir s'installer ici. On va faire l'entièreté des travaux. Vous allez pouvoir le vivre en direct puisqu'on va vous les présenter juste maintenant. Et derrière, on va récupérer la deuxième boutique. Donc, on va pouvoir s'agrandir puisqu'on va mettre à la fois l'enseigne investissement locatif et à la fois l'enseigne pour tous les propriétaires bailleurs qui souhaitent nous confier la partie location-gestion. Et donc, il y aura vraiment les deux entités qui seront là pour l'intégralité de nos clients. Suivez-moi. On va se diriger à l'intérieur de la première boutique. Donc, elle, on va pouvoir attaquer en travaux. Alors, historiquement, en plus, c'était une agence immobilière. Donc, c'est plutôt marrant puisqu'ils exerçaient une activité immobilière pure. On va exercer une activité d'investisseur, mais toujours dans la grande famille et dans le grand métier de l'immobilier. Ils avaient une entrée comme ça, donc tout en miroir, je pense, où ils présentaient tout simplement les annonces. Et donc là, il n'y a pas, il n'y a juste une grille qui ferme, mais ça donne directement sur l'extérieur. On va venir nous vraiment tout, tout, tout raser. Déjà, pour agrandir, on va venir fermer, on va faire une belle déventure. On viendra fermer, on va déjà pouvoir récupérer. Là, il y a, je ne sais pas, environ 3 mètres par 3, il y a 10 mètres carrés. On va venir les réannexer et les récupérer. On fera ensuite communiquer avec la boutique d'à côté. Donc, on fera les travaux un petit peu plus tard à côté pour vraiment faire une grande boutique puisque la surface des deux, on va être aux alentours des 80 mètres carrés. Et là, on a la première. Ça sonne, ça marche encore pour la sonnette. Donc là, on aura une grande surface. Je vais pouvoir installer, puisque j'ai deux chasseurs, un chasseur, une chasseuse, un architecte d'intérieur, une personne en charge de location. Et puis après, plus le volume augmente, plus on staff les équipes pour pouvoir répondre à la demande. Et donc là, on a une grande partie. Alors, on est avant travaux, on va venir vraiment tout raser. Cette partie-là, ce n'est pas très grand. Ça doit faire peut-être 40 mètres carrés en tout. On a au fond une salle de bain ici. Donc, on va tout refaire. Je vais vous montrer, il y a une petite cour. On va venir enlever tout ce qui n'est pas porteur. Et ici, vraiment pareil, il y a un renfoncement. Donc, on va enlever. On va faire exactement le même principe de ce qu'on fait pour nos clients, pour vous tous les jours. On va venir exploiter complètement le potentiel. On va tout, tout, tout raser. Au-dessus, il y a quatre appartements en plus des deux boutiques. Il y en a deux qui sont déjà loués. Donc, pareil, pas de problème. Les loyers vont directement tomber. Mon équipe va prendre contact avec les locataires pour récupérer les loyers et assurer la suite de la gestion. Deux autres appartements qu'on va refaire puisque eux, pareil, ils sont à rénover. Je vais vous montrer un petit peu. On va aller les voir ensemble juste après. Et donc, on va pouvoir, en plus, c'est plutôt sympa. On a tout l'immeuble. Donc, on est chez nous. On sera tranquille. On va pouvoir faire une belle devanture. Et on va louer et gérer les quatre appartements au-dessus. Donc, c'est impeccable. On se rapproche des locataires. On va pouvoir en mettre deux directement refaits à neuf. Je vais juste demander à la dame avec vous si elle est OK pour qu'on puisse rentrer dans la boutique d'à côté où aujourd'hui, il y a des vêtements pour que vous puissiez faire un petit balayage puisque demain, ce sera aussi la boutique investissement locatif qu'on va réunir. Je vais lui demander la permission en même temps. On s'est présenté tout à l'heure. Si elle est OK, on va faire un petit tour dedans pour vous montrer. La dame a gentiment accepté. Donc, nous, on va réunir les deux boutiques, la jaune et celle-ci que vous voyez. La personne qui exploitait la boutique de vêtements que vous voyez, tout simplement, part à la retraite. Elle avait donné son préavis pour le bail. Donc, on va pouvoir commencer par les travaux, installer l'équipe et ensuite, réunir les deux boutiques et mettre vraiment aussi l'entité de location-gestion ici et l'entité d'achat et de travaux sur cette partie-là. Elle a gentiment accepté. Donc, je vais vous montrer dedans juste pour que vous vous rendiez compte des volumes. Et puis après, pareil, on va tout raser, tout refaire. Je vous emmène dedans. Donc, il y a une surface d'environ 50 mètres carrés. C'est une boutique qui vend des vêtements. Et comme je vous le disais, la dame va partir à la retraite. Donc, on a racheté l'ensemble. Elle a déposé son préavis. Enfin, fin d'année, donc décembre 2018, on va pouvoir réunir les deux boutiques pour s'installer ici. Donc, actuellement, vous le voyez, elle exploite en vente de vêtements, petite cabine d'essayage. Et sur cette partie-là, c'est ouvert. Sur cette partie-là, ça rejoint la cour intérieure que vous voyez. Donc, on va pouvoir faire communiquer les deux boutiques et vraiment tout refaire. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on soit après travaux. C'est toujours l'excitation que vous devez vivre si vous avez fait une opération avec nous ou si vous avez fait une opération tout seul dans l'immobilier. Vous voyez le potentiel, vous n'avez qu'une autre. C'est de démarrer pour vraiment redonner vie et re-exploiter tout le potentiel que vous allez pouvoir retrouver dans vos biens immobiliers ou dans celui qu'on va pouvoir donner dans la boutique. On mettra aussi, bien sûr, une visite virtuelle de cette boutique directement sur notre site internet Investissement Locatif. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On va faire aussi, une fois qu'on aura fait tout propre ici, on va faire pas mal de barbecue d'été avec l'équipe ici. N'hésitez pas à venir prendre contact avec mon équipe puisqu'on est 28 rue René-Poutot à Melun, 77 000 Melun pour toutes nos opérations qui seront directement gérées et pilotées pour l'Île-de-France ici. Et vous avez bien sûr la boutique à Paris et la boutique à Lyon. Et bientôt, puisqu'on est déjà présent à Marseille, on cherche des locaux tout simplement à acheter pour développer encore plus cette zone. Donc, j'aurai vraiment le plaisir, je l'espère, dans plusieurs semaines ou plusieurs mois quand on aura trouvé une belle opportunité, a priori sur un immeuble, de vous emmener sur un immeuble à Marseille au soleil. Donc, vous avez pu voir les boutiques, je vais vous emmener voir. Alors, les appartements, je ne peux vous en montrer qu'un tout en haut. Les deux autres sont loués. Il y en a un, la dame l'a encore avec le bail de la boutique. Donc, on va faire les travaux quand la dame va libérer la boutique en fin d'année. Donc, je vais vous montrer celui qui est au dernier étage qu'on va démarrer en travaux. Le plus dur toujours, c'est à chaque fois les clés. Entre les clés de la voiture, ça doit être une de celles-ci. Oui, c'est bon, suivez-moi. Voilà, donc, partie commune. Peut-être, je vais vous montrer aussi un petit peu derrière pendant qu'on y est. Donc, petit local poubelle. Ça, ça donne sur la salle de bain. On va tout refaire ici. Ça donne sur la salle de bain de la première boutique. Ça, sur cette partie-là, c'est la boutique de la dame. Pareil, sur toute la longueur, là, il y a bien 50 mètres carrés, je pense, sur cette partie-là, qu'on va refaire. Et ici, on va vous faire un petit plan. Ici, pareil, on va faire joli. C'est dans son jus. On va refaire joli. On va faire une petite cour intérieure jolie pour que quand il fait beau, etc., s'ils veulent manger un bout, faire un petit barbecue. Et là, il y a un stockage, comme une sorte de cave sur cette partie-là. On va stocker un petit peu, soit les clims pour l'été, soit les salariés qui veulent venir en vélo, soit tout ce qui est archive. On pourra mettre là pour prendre moins de place dans la boutique. On va les voir au dernier étage. Allez, c'est parti. Je ne l'ai jamais vu parce que c'est mon responsable commercial ici. Donc, il nous a trouvé, bien sûr, cet immeuble. Pour être très honnête, je ne l'avais pas visité du tout. J'ai acheté comme mes clients, à distance. Je suis juste venu pour l'acte authentique. Mais j'ai totale confiance dans mes salariés. C'est toujours, je vous le dis, avec une bonne équipe que vous pouvez faire. Je ne suis une nouvelle fois pas déçu parce qu'en plus, c'est lui et eux qui vont travailler au rez-de-chaussée de cette boutique, dans cette rue. Donc, j'étais plutôt content que ce soit eux qui choisissent parce que c'est plus naturel plutôt que ce soit moi qui impose. Voilà, c'est le T3. Je viens de le découvrir en même temps que vous. Je suis à la même enseigne que mes clients qui sont à l'étranger souvent et qui me font confiance. C'est vraiment un grand merci. Moi, j'ai fait confiance à mon équipe qui a trouvé cet immeuble. Je suis content, comme je vous le disais, parce que du coup, c'est eux qui vont y travailler. Donc, je trouvais ça plus naturel et je leur ai dit « Trouvez-moi un immeuble pour la société pour qu'on puisse vous installer, un lieu où vous vous sentez bien. » Je voulais avoir tout l'immeuble parce que je voulais qu'on soit vraiment à la maison, qu'on puisse faire un petit peu ce qu'on veut sur l'immeuble s'il y avait des travaux à faire, ces choses faites. Je suis hyper content parce que c'est à chaque fois, là, c'est plus personnel, mais je trouve à chaque fois émouvant. On a vraiment, comme vous le savez, avec mon associé Manuel Ravier, démarré de zéro. On s'est vraiment très, très, très bien développé à Paris. On s'est développé à Lyon où pareil, on a déjà installé la boutique. Tout le monde est hyper bien installé. Maintenant, ça va faire plus d'une année et ça fonctionne très bien. On est présent à Marseille. Donc, sur le même principe, on va bientôt acheter un immeuble puisque pareil, on est en recherche actuellement. Et celui-ci, ça a pris un petit peu de temps parce que la vendeuse ou le vendeur, je ne sais plus, mais est décédé entre le compromis et l'acte authentique. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Mais les successeurs ont l'obligation de vendre. Donc, du coup, ça a juste ralenti un petit peu le processus. Donc, ça a duré quelques mois supplémentaires. Et là, je vous montre le dernier appartement à l'étage. On va tout le refaire. Après, il n'est pas au goût du jour, mais il est ultra sain. Honnêtement, il est quand même relativement propre. Alors, il n'est pas au goût du jour, il n'est pas meublé, il n'est pas décoré. Et la qualité, la finition de travaux le laisse à désirer. C'est du premier prix, mais on va refaire quelque chose de mieux, de plus haut de gamme. Mais en tout cas, la base est ultra saine. Je le découvre. C'est assez simple. Je ne l'ai jamais vu non plus. Donc, je le découvre en même temps que vous. Grande pièce ici pour le salon. Le dernier étage. Donc, c'est mansardé. C'est assez logique. Là, il y a un petit chien assis. On donne, on voit orange par la fenêtre. Donc, ça donne sur la petite côté rue. Celui-là, il va être traversant. Mais le salon, on donne là. C'est des rues piétonnes. Donc, l'avantage, c'est que c'est hyper calme. Là, vous n'avez pas un bruit. Franchement, ils vont être bien. Je ne sais pas, à vue d'œil, je dirais, il fait… Alors, c'est mansardé. Donc, on ne va pas parler en caresse. On va parler en surface sol parce qu'en caresse, je n'ai quand même pas l'œil à ce point. Mais je dirais une quarantaine de mètres carrés, 50 mètres carrés sol. Grand salon, porte d'entrée où on vient d'arriver. Là, salle d'eau. Bon, là, bien sûr, on va tout refaire. Voilà, petite aération. Donc, c'est pas mal. Cuisine. Pareil, on va tout refaire mais impeccable. Là, on est en Vélux. On va refaire une belle cuisine mais il n'y a pas mal de place. Et on va en faire un T3. Il y a deux autres chambres juste derrière. Je vais vous y emmener. Voilà. Là, on va casser un peu parce que c'est un peu dommage de rabaisser comme ça. Hop. Et là, peut-être qu'il y a de la lumière pour la caméra. Ouais. Là, donc une chambre avec un Vélux, une ici. Il y a la deuxième chambre là pour faire le T3. Pareil. Il est morsardé mais il est quand même haut parce que je fais 1m85. Donc, il y a quand même encore de la place de passer. Personne, a priori, il va se cogner. Pareil, il donne côté rue. Ça va se louer dans la projection. Je pense qu'on va le louer entre 8 en meublé. Pardon. Excusez-moi pour le bruit désagréable. On va louer entre 850 et 890 euros une fois qu'il est refait pour avoir un ordre d'idée. C'est une rentabilité très corrige pour le secteur. Tout frais inclus. L'immeuble, on l'a acheté 390 000 euros tout compris. On va faire à peu près dans les 100 000 euros de travaux, je dirais, entre la boutique, les deux appartements. On va peut-être refaire un petit peu la façade côté court. Voilà, les frais de notaire. Donc, c'est une opération qui tourne aux alentours de la 3 490. Il y a le notaire 500, 530, 540, quelque chose comme ça. Rentabilité de l'opération, c'est très correct. On va être entre 7 et 8 % de rentabilité pour le secteur. Le gros avantage là-dessus, mais c'est pour ça que je voulais un immeuble, c'est au rez-de-chaussée, c'est moi, la société va devenir locataire de l'immeuble. Donc bon, je vous en doutez, il n'y a pas trop de soucis d'impayés. Les autres locataires sont présents en place depuis longtemps. Toujours demander l'extrait de compte locataire, c'est ce que j'ai fait. Il est propre, il est sain, il paye depuis très longtemps, c'était géré par Foncia. On va récupérer, bien sûr, la gestion en interne. Ce qui est aussi sympa, c'est que du coup, là, la boutique, elle sera en bas. Donc, les appartements, effectivement, ça va être beaucoup plus simple pour les locations, pour les gestions parce que les locataires, ils peuvent venir jeter du coup quand ils veulent et s'ils ont un souci, il n'y a même pas d'email. Ils sont juste à descendre en bas pour qu'on puisse régler le problème. Donc, franchement, belle acquisition, une rue, on est rue René Poutot pour ceux qui connaissent. On est en plein centre de Melun, département 77 et on fait vraiment de très belles opérations avec des belles rentabilités pour nos clients. Donc, je suis très content parce qu'on va pouvoir installer encore mieux les équipes qu'elles l'étaient, être chez nous et vraiment pouvoir encore pousser, pousser fortement dans cette ville. On a fait beaucoup de deals dans cette ville et dans les villes aux alentours de manière générale dans la région. On commence un petit peu je pense à peser dans la ville parce qu'il y a beaucoup de rues dans lesquelles vraiment on a fait l'opération. Ça se loue bien, les clients sont contents. Donc, on vraiment duplique le modèle et on va renforcer à la fois la traite de la ville et on va se renforcer dans toute cette zone-là. On va élargir un petit peu puisqu'il y a une seconde commerciale qui nous a rejoint depuis six mois maintenant. Donc, on fait encore plus de deals parce qu'on a beaucoup de demandes. merci de votre patience pour ceux qui patientent un petit peu et pour lesquels vraiment les deux chasseurs se défoncent tous les jours pour vous trouver de belles opérations. On fait de plus en plus de deals donc vraiment impeccable. Très content d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite bien sûr à mettre en commentaire si vous avez des commentaires pour réagir dessus. j'espère que vous pourrez bientôt venir prendre un café avec l'équipe ici. Je vais régulièrement y être puisqu'aujourd'hui vraiment je navigue entre les équipes entre Paris, Île-de-France, Lyon, Marseille et on a une ville qui ouvre dans quelques jours. On est mi-septembre à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, je suis très heureux. Je vais pouvoir vous emmener dans cette nouvelle ville qu'on développe pour faire plein d'opérations. Un petit indice, c'est plutôt au nord de la France et c'est une très belle ville et j'ai vécu pendant six mois lors de mes études. Donc, je suis très heureux et on va pouvoir faire de très belles opérations. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent suivre l'actualité de la chaîne, on vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, le bouton rouge. Comme ça, on va pouvoir ensemble continuer à faire des opérations de plus en plus rentables. Vous allez pouvoir donner vous aussi, que vous soyez investisseur, débutant, intermédiaire, expert. On a tous à apprendre les uns des autres pour réussir au maximum nos opérations et vos opérations immobilières. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres conseils. Je vous emmènerai quand ce sera refait à neuf et j'espère vraiment vous voir dans cette boutique. Venez juste prendre un café si vous êtes dans les alentours. Ça fera franchement plaisir à l'équipe et puis peut-être qu'on s'y verra parce que je serai régulièrement ici puisque ce n'est pas très loin de Paris là où je vis pour pouvoir vraiment accompagner au maximum les équipes et puis visiter vos projets immobiliers. À très bientôt. Ciao !